Musique Alors, avant de vous présenter, le plaisir de vous présenter les intervenants et puis les résultats, vous allez voir, c'est très intéressant, juste pour le mode de fonctionnement. Vous allez voir que c'est quelque chose qui est en cours de traitement. Il y a déjà eu un énorme travail quantitatif d'analyse des données. Et puis vous allez voir, alors juste entre guillemets, ils vont beaucoup vous présenter des choses un peu univariées, comme on dit, où c'est un facteur à la fois, ou bivarié éventuellement. Alors, ne vous inquiétez pas. Simplement, peut-être, probablement, qu'en lisant le document qui vous a été transmis dans la salle, et en regardant les slides, il va peut-être, des idées vont émerger sur des croisements de variables qu'il faudrait étudier, qui seraient particulièrement intéressants à connaître. Du coup, vous allez voir, ça va s'éclaircir après. Du coup, n'hésitez pas, je fais passer des feuilles blanches pour ceux qui n'ont pas de papier. Si vous avez l'idée d'un croisement très, très important, qu'il faudrait absolument que nous fassions dans ces analyses, que les auteurs puissent aller traiter cette base de données énorme qu'ils ont récoltée, il faut que vous écriviez cette idée d'analyse. Et puis, nous, on récolte à la fin, et puis vous verrez, dans le rapport de juin, vous pourrez, du coup, peut-être trouver ces analyses, si ça a été possible, de les faire. Donc, en résumé, je fais circuler des feuilles blanches pour ceux qui n'en ont pas. Donc, voilà, merci, Lona. Et à la fin, en partant, avant la pause déjeuner, vous nous donnez ces feuilles blanches avec des idées de croisement de variables à étudier, puisque ce qui va vous être présenté, c'est simplement une micro-sélection d'une mine de données. Est-ce que c'est clair, la consigne ? Donc, si en cours d'exposer, quelque chose vous vient à l'esprit, et que vous n'avez pas réussi à poser la question à la fin, et que vous dites, vraiment, ça, il faudrait étudier, eh bien, vous marquez sur la feuille. Nous, on récupère la feuille, et ça sera traité après, si possible. Voilà. Alors, donc, enfin, on peut commencer. Donc, je vais vous présenter, donc, tout le monde connaît, donc, Robert, qui va vous commencer à parler de cette présentation, cette analyse quantitative des analyses des comptes rendus. Et puis, il y a Renaud et Bertrand Michel qui vont vous expliquer, qui sont ici à mes côtés, qui vont aussi participer à la présentation et sur tous les traitements statistiques qui ont été faits. Ah, attendez, voilà. C'est toujours un peu le brouillard quand on distribue du papier. Est-ce que c'est tout bon ? C'est stabilisé ? Alors, à toi, Robert, la parole. Voilà, c'est parti. Merci. Je sais que vous l'attendez. Vous attendez ce qu'on va vous dire. Alors, c'est beaucoup mieux. Je ferai une simple petite remarque introductive avant de rentrer dans le vif du sujet. Je trouve que sans le savoir, on a en définitive organisé la présentation des premières données, des premiers résultats. Je trouve, sur un plan chronologique, c'est très bien de terminer par les comptes rendus parce qu'on a entendu, notamment tout à l'heure, à quel point les psychologues sont aujourd'hui clairement prêts à s'approprier le nouveau paradigme et à se confronter et à résoudre les difficultés auxquelles ils ont à faire aujourd'hui. Et je crois que ça, c'est particulièrement intéressant parce qu'on va là regarder ce que nous écrivons. Et quand on dit nous, c'est que nous sommes tous psychologues à avoir analysé ces travaux, à les avoir conçus dans cette partie que je vais vous présenter. Et c'est particulièrement intéressant de voir dans le fond ce que nous produisons, voilà, qui peut arriver un peu en contradiction parfois avec les représentations particulièrement favorables et dynamiques qu'on a pu avoir ce matin. Alors, on va y aller, par cette petite Marguerite que vous connaissez à bien connaître. Alors, moi, j'ai une autre proposition de présentation. Pascal Gilbert, qu'on a entendu ce matin. C'est dommage que je n'ai pas eu un cliché de face parce que ça aurait fait le beau centre d'une fleur. On est donc bien dans ce volet psychologique. Et j'espère que Pascal Gilbert ne me rendra pas, voilà, ne sera pas trop mis en difficulté par ce petit jeu facétieux. Donc, le volet psychologique avec ses comptes rendus, c'est le terme qu'on leur donne. Et on a préféré parler d'évaluation psychologique plutôt que d'examen psychologique, sachant qu'on parle aussi de bilan psychologique. Un rappel, c'est une analyse exploratoire et descriptive des comptes rendus d'évaluation psychologique d'enfants et d'adolescents concernant le format, le fond et la forme, la structure, l'analyse psycholinguistique, les items cliniques, le contenu, la qualité, le niveau de l'information psychologique, la cohérence, etc. de documents qui sont transmis par les psychologues depuis deux ans aux équipes pluridisciplinaires des MDPH. Nous sommes dans le cadre de la mise en œuvre du plan personnalisé de compensation pour les enfants souffrant de troubles, pour l'essentiel, de troubles mentaux, psychiques ou cognitifs. Et cela appelle à un travail, bien sûr, de compréhension du fonctionnement actuel du dispositif de production et de diffusion de cette information. Enfin, l'étape du compte rendu écrit d'évaluation psychologique représente le moment clé de la procédure d'études, on l'a tous compris à travers les travaux qui ont précédé. C'est le document sensible qui va réunir les informations utiles à l'évaluation des limitations de l'enfant ou de l'adolescent dans son milieu de vie, son développement personnel et son adaptation sociale et scolaire. Le cadre est dessiné ou redessiné. Et je vais vous donner, vous rappeler peut-être les principaux objectifs de ce travail d'analyse des comptes rendus. Il s'agit de décrire le contenu de ce qui est adressé au MDPH par les psychologues et la forme par laquelle cela est communiqué. C'est aussi dégager d'éventuelles typologies de comptes rendus en fonction des MDPH, des types de demandes, de la provenance des psychologues. Ça, c'est les objectifs. Comprendre dans quelle mesure ces CR répondent ou non aux attentes des équipes pluridisciplinaires des MDPH, donc croisement possible et à venir avec les données, entre autres celles d'un autre recueil qui est le focus groupe, mais aussi ce matin les représentations des psychologues. Établir dans quelle mesure ces comptes rendus peuvent prendre sens dans le cadre de la loi de 2005 et mettre en perspective les écrits des psychologues avec le discours sur la pratique de bilan et d'écriture. Là aussi, c'est le croisement avec les données qu'on a entendues ce matin. Donc voilà un petit peu les objectifs principaux qu'on voulait avoir. Un rappel, ça s'inscrit dans l'analyse des quatre modules, dans le travail de recueil des quatre modules, que je vous rappelle ici, les comptes rendus, les entretiens, les focus groupes, les questionnaires, avec à chaque fois des étapes, recueil de données, codage de ce matériel quel qu'il soit, traitement et analyse, et ensuite, quatrième, association et synthèse de l'ensemble de ces travaux. C'est pour l'essentiel ce qu'il nous reste à faire et ce que rappelait Édouard tout à l'heure. Alors, les principales questions qui se posaient pour nous, comment le psychologue communique-t-il au MDPH ? Quelles sont les informations communiquées dans les CR ? Y a-t-il des formes générales communes, des régularités dans les informations transmises ? Des questions plus spécifiques qui peuvent concerner le contenu et le comment. Sur le contenu, quelles informations sont réellement transmises ? Quels thèmes sont abordés par les comptes rendus ? De quels tests, examens, méthodes et épreuves les psychologues usent-ils et présentent-ils ? Enfin, la clinique de la passation, le retentissement des troubles diagnostiqués, l'avis de l'enfant et de sa famille au regard de la demande. Voilà, tout ce qui concerne la question du contenu des informations, la qualité des informations. Et puis, le comment s'est communiqué avec la forme de l'écrit, la structure de l'écrit, les points communs ou formes préétablies dans les présentations et dans les styles, argumentatifs, descriptifs, narratifs, c'était les éventualités, dégagements éventuels, là aussi, de typologies de comptes rendus. Alors, deux modes d'approche concernant les comptes rendus, dont je vais évoquer avec vous le matériel, l'échantillon réuni, une analyse textuelle sur la base d'un logiciel qui est Alceste, qui est le même ou très proche que Iramutek qui a été présentée pour les entretiens ce matin. Et puis, une analyse statistique via des descripteurs. C'est avec un logiciel Access et le logiciel R dont la marque est déposée et Renaud nous en présentera les conditions d'utilisation majeures. Alors, nous avons choisi de nous centrer là compte tenu du temps et nous avons réorganisé. Donc, je sauterai tout à l'heure quelques dias sur l'analyse textuelle pour se concentrer sur l'analyse statistique via les descripteurs dont vous avez le document. N'essayez pas de regarder encore maintenant. On va le suivre ensemble. On a proposé de vous remettre ce document parce qu'on ne peut pas laisser les dias trop longtemps affichés compte tenu du matériel qu'on a déjà fortement sélectionné, la masse d'informations qu'on a recueillies. On a donc fait une sélection et vous aurez ces graphes qui vous permettront sans doute de poser les questions par rapport aux annotations que vous aurez. Voilà, ça nous permettra d'aller un petit peu plus vite et de vous présenter des travaux majeurs. Alors, comment avons-nous travaillé sur ce recueil des comptes rendus ? Nous avons sollicité via la CNSA et ses services de communication les MDPH pour recueillir des comptes rendus. Nous en avons recueilli 265. Nous en avions prévu moins au départ. Mais la réponse, l'écho qu'a eu notre invitation à nous adresser des comptes rendus, on en demandait 10 par MDPH. On en a reçu parfois 15 ou 20 par CMDPH. Ce sont souvent des personnes en charge de l'animation des équipes pluridisciplinaires, des médecins, des psychologues qui ont été nos interlocuteurs ou des responsables pôle enfance. Le recueil, la protection et l'anonymat, alors ça s'est passé de cette manière-là, et je vais aller très vite. Nous avons donc sollicité les MDPH pour nous envoyer de façon anonymée, mais qu'elles puissent en garder, elles, une trace. Il y avait une question de traçabilité qui était importante, parce que ce type de document nécessitait que des familles concernées pouvaient refuser de nous transmettre les comptes rendus d'évaluation psychologique de leurs enfants ou de leurs adolescents, même si celui-ci était anonymé. Donc nous n'avons eu que deux familles qui nous ont demandé d'écarter ce compte rendu, ce qui a fait que, ne connaissant pas spécifiquement ces familles, c'est passé, bien entendu, par l'intermédiaire de la MDPH, qui a retiré ces dossiers de notre corpus. Ça semble tout à fait clair. Nous n'avions pas eu de contact direct avec ces familles. C'est toujours passé par l'intermédiaire des MDPH. L'anonymat, nous avons demandé à ces relais MDPH de bien faire attention à les numérotés de 1 à X, en général de 1 à 10, de retirer le nom, le prénom, la date de naissance qui n'a pas toujours été le cas, de retirer tout ce qui permettait d'identifier l'enfant. Et puis, un gros travail de lien avec la CNIL a été engagé essentiellement par Léonard, qui a pris en charge ce dossier, pour que nous ayons l'aval de la CNIL pour le recueil de ces informations. Alors, on n'a pas eu de réponse de la CNIL, mais on s'est accordé par les informations qu'on a reçues, qui est, quand on n'a pas les réponses au bout de deux mois, ça veut dire qu'on a l'accord. Mais il a fallu qu'on attende deux mois. C'est comme ça, malgré notre insistance, mais en tout cas, tout est organisé et hyper protégé. Alors, les critères d'inclusion, d'exclusion, en gros, des comptes rendus qui ont été adressés au MDPH concernant des enfants et des adolescents depuis les deux années précédentes, mais si possible dans l'année 2013, puisque nous avons récupéré ces documents à partir de mai 2013 jusqu'en novembre 2013, la majorité des documents, 90%, relèvent de cette année-là, pris au hasard, pas de biais méthodologique, pas de choix des personnes qui étaient nos intermédiaires dans les MDPH pour dire ça, c'est un bon, ça, c'est un mauvais, ça, c'est un bon exemple, etc. C'était vraiment pris au hasard. Et on souhaitait que la méthodologie soit respectée. Nous en avons eu la bonne impression, sans pouvoir le vérifier clairement, dans le sens où ce que nous avons reçu de chacune des MDPH, les traits étaient extrêmement communs et que la diversité était bien. Il n'y a qu'une MDPH pour laquelle on a eu un doute sur cette disposition particulière par rapport à l'orientation qui en était donnée. La CNSA a suivi la supervision de tout ce travail de recueil et nous avons un engagement qui est de faire disparaître ces documents dès que le travail est terminé. Alors voilà un petit peu le type de document que nous pouvions recevoir. Je vous en montre un. C'est anonymé, mais là, vous voyez, il y a la date de naissance de l'enfant. C'est ce qu'on a reçu. Nous, après, on a fait tout un travail de défacement. Vous avez ici le numéro du dossier. C'était important que les MDPH qui ont participé puissent, elles, retrouver ces dossiers et nous dire, celui-là, vous le retirez pour des raisons que j'ai évoquées avec vous. Voilà, par exemple, un compte rendu parmi les 265 que nous avons reçus. Je vous en montre un autre. Celui-ci, c'est un compte rendu, excusez-moi, c'est un compte rendu manuscrit. Voilà un autre exemple. Donc vous voyez, c'est numéroté et on fait disparaître. Alors quand on a reçu ça, on a fait disparaître, on a relu et on a fait disparaître ce qui pouvait poser problème. Je vous en montre un autre très rapidement. Voilà, type de compte rendu, une page. Vous compreniez comment éventuellement travaillent les équipes pluridisciplinaires. Vous avez quasiment le temps de le lire. Mais je vous montre une page parmi 17 d'un compte rendu, sachant que nous étions entre 1 et 24 pages. Voilà. Alors ce qui a été évoqué ce matin, c'est assez intéressant. Quand on sait que les équipes pluridisciplinaires passent entre 10 et 15 minutes par dossier, ça vous donne une idée du travail, sachant que ce dossier n'est pas présenté au psychologue qui siège quand il y a un psychologue et qu'il doit découvrir ce document au moment où il va travailler en équipe pluridisciplinaire. 23 départements de métropole, un département d'outre-mer a répondu et donc ont répondu. 24 MDPH au total. Donc vous avez ici une répartition. Vous voyez qu'il n'y a pas de superposition, si vous avez un petit peu en mémoire, sur les entretiens ou sur les focus groupes. Il n'y a pas beaucoup de croisements. Je crois qu'il n'y a que 3 ou 4 MDPH qui ont pu participer éventuellement aux divers recueils de données. Donc c'est une grande diversité de MDPH. On a touché plus de la moitié des MDPH de France avec les recueils de données diversifiés qu'on vous a présentés. Le calendrier, je vous disais, de mai à octobre, ça a été parfois un petit peu long, c'était un lien, mais qui était toujours très sympathique et toujours très professionnel avec des correspondants, puisque j'ai conduit ce recueil de données. C'était assez intéressant de savoir l'engagement et vraiment le souhait de pouvoir faire avancer et de participer à cette étude par l'envoi de dossiers anonymés. Alors l'analyse textuelle, je vous disais, on va préférer avoir l'analyse descriptive. Donc je vais passer quelques dias pour vous montrer que c'était vraiment un choix délibéré de ce matin de pouvoir rentrer avec Renaud dans la deuxième forme d'analyse, qui est l'analyse statistique à travers des descripteurs. Merci Robert. Bien, comme vous le voyez, l'implication, l'utilisation de deux logiciels, accès pour la base de données, le stockage des informations, et le logiciel R, qui a permis le traitement des données. Donc analyse statistique du corpus de 265 comptes rendus par création de descripteurs. Donc, comme on le disait tout à l'heure, l'analyse concerne le fond et la forme. On aura le temps de détailler tous ces aspects explorés progressivement pendant l'exposé. Et les descripteurs ou variables sont au nombre de 189. Et je présenterai juste après leurs différentes modalités et les différents types de structures de ces variables. Plusieurs parties qui vont s'enchaîner. Le recueil et la présentation des données. Puis la présentation d'une étude de la fidélité inter-cotateur ou inter-juge. Puis la nomination de variables dites directrices. 13 variables dominantes parmi les 189. Et enfin, nous présenterons le traitement statistique sous deux angles. Intra-variable. Ce qu'on appellera l'univarié. Variable par variable. Nous présenterons les résultats. Puis, rapidement, focalisé sur un exemple, nous traiterons des possibilités de traitement entre variables. bivariées, puis multivariées. Voilà. Donc, comme je le disais, trois types de variables. 189. Six variables de type numérique. Par exemple, tout simplement, le nombre de pages du compte-rendu. Allant de une page à 23 pages, je crois, au maximum. 110 variables dites catégorielles, dont certaines sont à choix unique. Un seul item choisi seulement sur un ensemble de modalités. 67 variables à choix unique. Je donne un exemple. La classe de l'enfant. L'enfant se trouve dans une classe et pas dans les autres, nécessairement. Dans ces variables catégorielles, nous trouvons également 34 variables à choix unique que nous avons aussi créées. Donc là, le choix multiple est possible. et parmi ces variables, nous avons des variables qui sont à deux modalités possibles. Et ça va jusqu'à 18 modalités possibles. Nous donnerons des exemples dans la présentation des résultats. Donc, type de difficulté de l'enfant, à l'origine et la consultation, à l'évidence, plusieurs types de difficultés peuvent se cumuler. Choix multiple possible. Puis, 73 variables à réponse libre, tout simplement pour apporter des précisions de façon libre, par réponse écrite. Pas d'item préétabli. Et enfin, 13 variables sur 189, je le disais tout à l'heure, ont été identifiées comme des entrées-clés pour analyser, pour explorer les données. Donc, des variables directrices, par exemple, le sexe de l'enfant. Il a été dit tout à l'heure que le souci d'anonymiser les données a été très, très important pour sécuriser les données. La conséquence, c'est que certains items, pour certaines variables qui touchent à l'identité de l'enfant, pour ces variables, nous avons ajouté un item de type IDSP, impossible de se prononcer, puisque l'information n'est pas accessible. Je le disais tout à l'heure, nous avons créé une base de données en utilisant le logiciel Access. Et pour faciliter la démarche de saisie, qui a été extrêmement chronophage, le formulaire de cotation Access, qui permet à l'ordinateur, avec une souris, de cocher variable par variable, de la première à la 189e. Je donne deux exemples. Quel style rédactionnel domine ? Avec la souris, le cotateur sélectionne un des quatre choix possibles. Deuxième exemple, où là, on peut cocher plusieurs modalités, en ce qui concerne les événements liés à la scolarité indiquée. La formation, le guide et les principes d'appréciation standardisés. L'équipe, au total, neuf personnes, sept cotateurs et deux responsables, Léonard, Robert. Nous avons été formés, j'ai fait partie de cette équipe, avec un processus progressif de perfectionnement, d'uniformisation des principes de jugement, d'appréciation, pour que les juges jugent de la même façon, tout simplement. Cotation par binôme, ça a été un choix méthodologique réfléchi. Il a été préférable de juger en binôme avec un regard croisé, deux personnes face à une réalité. Et je vais suivre, après, concernant la combinaison de ces binômes. Donc, en moyenne, une grosse demi-heure par compte rendu, 265 compte rendu, vous faites vite le calcul, sans compter le temps de formation. Schématiquement, sept cotateurs formés, ABCD, EFGH, EF, oui, EF, oui, il y a une petite erreur, deux responsables formateurs. Nous avons formé, au total, huit binômes qui se sont entremêlés. Les personnes n'ont pas toujours travaillé avec les mêmes collègues. ça a été un choix pour mixer les situations pour, encore une fois, ajouter un élément qui renforce les jugements, uniformiser l'objectivité de la démarche. J'ajoute enfin une remarque. Chaque binôme a travaillé sur 38 comptes rendus, dont cinq sont en réalité des copies de comptes rendus. et ça a été nécessaire pour élaborer l'étude de la fidélité interjuge. Donc, les binômes ont sélectionné les items pour cinq comptes rendus et ce qui signifie tout simplement que 20 comptes rendus ont été cotés trois fois par des binômes différents et à l'aveugle, évidemment, sans que le cotateur ait à l'esprit qu'il s'agit d'un compte rendu copie. Au total, 305 comptes rendus cotés en ajoutant ces copies. Donc, c'est finalement assez simple pour se représenter cette base de données. Imaginez un tableau de 189 colonnes pour décrire les variables et de 305 lignes concernant les comptes rendus incluant des copies pour étudier la fidélité. Justement, cette fidélité, deux méthodes utilisées. La première, empirique. Il s'agit tout simplement d'identifier les situations où les juges sont totalement d'accord, pas du tout d'accord, ou un juge est en désaccord avec les deux autres. Trois situations possibles, finalement. Et chaque barre représente une variable. Là, je parle des variables à choix unique. Nous voyons que de 0 à 1, la fidélité est d'un niveau tout à fait correct. Encore une fois, c'est une méthode empirique. que nous parlerons de la suite à un niveau statistique plus élaboré. Vous voyez ici les variables à choix multiples. Nous aurions pu penser que le jugement face à ces variables aurait été très... que les résultats auraient été nettement plus bas. C'est vrai, mais c'est très, très relatif. Le niveau reste tout à fait élevé. Alors, je le disais tout à l'heure, la méthode empirique donne ces résultats-là. Mais la méthode dite académique qui implique l'utilisation de tests spécifiques comme le cas de FLEIS, il faut donc remarquer qu'en utilisant cette méthode, la fidélité est également élevée. Je n'ai pas mis les graphiques, mais vous pouvez nous croire. La fidélité est élevée, sauf dans les cas, évidemment, où les variables contiennent des items qui écrasent, qui dominent les autres. Dans ce cas-là et ce cas spécifique, la fidélité est plus basse puisqu'un item est systématiquement quasiment choisi. Dernière remarque, il faut bien avoir en tête que la fidélité est essentielle lorsqu'on étudie le cas d'un enfant en référence à une population. Le jugement du psychologue qui utilise un test doit être proche d'un autre psychologue qui évalue cet enfant, ce même enfant. C'est une évidence pour nous, les psychologues. nous sommes dans notre situation dans cette étude précisément dans un autre cas puisqu'il s'agit de l'analyse d'une population de données. Dans ce cas-là, la fidélité doit être suffisamment élevée mais pas forcément parfaite puisque les écarts pourraient s'atténuer par la sommation des résultats. 13 chapitres qui catégorisent les variables, nous n'allons pas les énumérer ici. ça correspondra aux intitulés des chapitres qui vont suivre de 1 à 13 en chiffres romains et nous allons commencer par, Robert va se lancer, nous allons aborder les caractéristiques formelles des comptes rendus 265. Donc vous l'avez compris, on a fait des sélections de présentations de variables très limitées, on a essayé de n'en retenir qu'au niveau des graphes en tout cas, qu'entre 1 et 3 graphes par catégorie sur les 13 qui vous sont donnés. Caractéristiques formelles ici, il s'agit de l'appellation principale retenue par les psychologues dans les 265 que nous avons comptes rendus que nous avons analysés. le titre du document pour l'essentiel, vous le voyez ici, c'est l'appellation examen ou compte rendu d'examen. La deuxième forme la plus fréquente, autre appellation, va concerner notamment par exemple le terme de examen tout simplement je ne m'en souviens plus alors je regarde mes notes. Voilà, terme psychométrique qui peut être utilisé. Voilà, le terme évaluation que nous n'avions pas mentionné au départ, il prédomine largement dans les formes d'autres appellations. Un quart notamment des comptes rendus utilisent ces autres lexiques. Voilà, parfois aussi on trouve le terme renseignement pour vous donner une idée. L'appellation des comptes rendus utilise le qualificatif psychologique pour 4 comptes rendus sur 5, quel que soit le titre, le substantif, bilan, examen qui est donné au départ. On rencontre également ces termes psychométriques dans 4% des écrits et neuropsychologique compte rendu d'examen neuropsychologique ou bilan neuropsychologique dans 3% des écrits ce qui est relativement faible. Deuxième tableau des caractéristiques formelles qu'on a proposé de vous présenter, le destinataire principal, est-ce que dans les documents il est mentionné et identifiable ? Dans la moitié des comptes rendus, c'est-à-dire 52%, le destinataire du document est spécifié ou identifiable par déduction. Celui-ci est alors majoritairement l'AMDPH, notamment à partir d'un document préformaté. Je vous ai présenté tout à l'heure quelques types de documents qui montraient des cadres, etc. Ce type de document est utilisé assez fréquemment. Il est rempli et complété par le rédacteur. Les autres comptes rendus ne permettent pas l'identification par parfois tout simplement l'anonymat, mais souvent par défaut de destinataire mentionné, notamment quand il s'agit d'utiliser un format libre, c'est-à-dire sans support préformaté. Les destinataires multiples, on en a quelques-uns, ils sont très rares, c'est seulement dans 5% des cas que sont mentionnés par exemple la famille, par exemple le médecin traitant, par exemple l'orthophoniste ou le soignant qui accompagne l'enfant. Donc ici, 1 compte rendu sur 20 fait référence sur la confidentialité au code de déontologie. Vous voyez, 7 comptes rendus sur 10 précisent la confidentialité, mais 1 compte rendu sur 20 fait référence au code de déontologie des psychologues, seulement 1 compte rendu sur 100 évoque la loi de 2005, vous avez vite fait le calcul, et puis aucun compte rendu ne fait apparaître le terme Géva, ça c'est assez intéressant, la référence au Géva est absente, on n'a pas du tout repéré à aucun moment la présence de ce terme. Le format général de l'écrit psychologique, le format est libre dans 61% des comptes rendus, alors que la moitié s'appuie sur un cadre préétabli. 10% sont encore écrits manuellement, je vous en ai présenté un exemple, 93% ont un style descriptif argumenté et développé, et la moyenne des comptes rendus sur les 265 est de 2,7 pages, donc 12% ne font qu'une page, ou moins, et on va avoir dans le schéma suivant que vous avez la distribution en termes de nombre de pages, vous voyez qu'ici deux pages, deux pages et trois pages, c'est l'essentiel des comptes rendus. Deuxième chapitre, la structure du document, deux tiers des comptes rendus se structurent en faisant apparaître sous forme de partie une synthèse ou une conclusion, alors vous pouvez le lire, c'était assez difficile de reprendre l'ensemble des graphes pour vous en faire une présentation plus lisible, mais on sait que c'est ce qu'on fera prochainement, même proportion observée en ce qui concerne la présentation ou l'interprétation des résultats, vous avez les deux figures d'histogramme qui sont ici, qui mentionnent la présence très forte de ces deux éléments. Un quart des comptes rendus mettent l'accent sur le motif de la demande d'intervention. Un cinquième mentionne des éléments anamnestiques. Un compte rendu sur dix contient une partie ciblant des propositions ou recommandations. Les autres items, vous le voyez, concernant la trame des comptes rendus se retrouvent pour chacun d'eux dans moins de 7% des comptes rendus. Ce n'est pas que c'est insignifiant, mais ça ne dégage pas une modalité forte. Sur le plan de la construction de l'écrit, neuf comptes rendus sur dix sont écrits sur l'ordinateur. Je vous le disais, et adopte un style rédactionnel descriptif, argumenté et développé. Il se partage grosso modo en trois tiers pour le plan et la construction. En gros, un tiers sont des comptes rendus détaillés, un tiers sont des comptes rendus peu détaillés et un tiers ont une absence totale de construction ou de plan. J'ai oublié de vous mettre cette petite animation des propos que je vous tenais. Ce n'est pas très grave. On y va. Allez. Caractéristiques du rédacteur. 53% des comptes rendus sont rédigés par les psychologues de l'éducation nationale. Vous avez ici tous âges confondus. Vous avez ici 41% pour le premier degré, 10% pour le second degré, c'est-à-dire les psychologues, les conseillers d'orientation psychologues. 18% sont rédigés par des psychologues du domaine médico-social. 6% dans les services relevant de la pédopsychiatrie, donc dans le secteur sanitaire, et puis 6% en cabinet libéral. On sera prudent, mais la représentativité de notre corpus est bonne et on peut penser par les sondages qu'on a fait que c'est apparemment ce qui se fait dans les MDPH en général. Dans 12% des écrits, on ne sait rien de l'appartenance institutionnelle du psychologue. On ne sait pas d'où il parle et quelle est la fonction ou le domaine dans lequel il exerce. Alors, si les psychologues de l'éducation nationale du second degré mentionnent tous qu'ils sont conseillers d'orientation, 100% des comptes rendus pour d'autres graphes mentionnent qui sont donc des comptes rendus de conseillers d'orientation, c'est signé conseiller d'orientation psychologue. C'est intéressant de savoir que les psychologues du premier degré écrivent bien entendu qu'ils sont psychologues, mais sans ajout de qualificatif ou ils disent qu'ils sont psychologues scolaires ou psychologues de l'éducation nationale ou de réseau pour l'autre moitié environ. Le qualificatif clinicien ici mentionné apparaît dans 10% des dossiers du corpus et il s'attache essentiellement dans les autres graphes qu'on ne vous présente pas mais qu'on a repérés à qualifier le tiers des psychologues exerçant dans les domaines médico-social, sanitaires ou libérales. Donc ce qualificatif clinicien est essentiellement utilisé en dehors de l'éducation nationale. Alors les 41% de psychologues qui travaillent dans le premier degré on a établi qu'ils éclairaient plus de 70% des dossiers d'enfants entre 3 ans et 10 ans. donc on peut dire comme commentaire quand même très nettement là que les psychologues de l'éducation nationale sont de plein pied dans la situation d'évaluation des situations de handicap de l'enfant complètement pour les enfants notamment bien sûr entendu d'âge scolaire maternel et primaire ils sont extrêmement nombreux. Caractéristiques des enfants et des ados voilà la répartition des âges bon on ne fera pas d'interprétation sur le petit creux à l'âge de entre 9 ans et 10 ans mais en gros voilà comment ça se répartit et on trouve la même répartition au niveau des sexes entre les garçons et les filles que les consultants dans les CMPP les intersecteurs ou les psychologues de l'enfance quel que soit le domaine dans lequel ils exercent en gros il y a trois quarts de garçons pour un quart de filles. Vous nous donnerez des explications dans 28% des enfants des écrits par contre les psychologues ne rappellent pas l'âge il n'est pas toujours accessible il a pu être effacé pour des raisons d'anonymat mais même dans le corps du texte l'âge de l'enfant n'est pas repéré. Sur les établissements fréquentés majorité majorité des dossiers donc on va retrouver la même répartition que pour les âges en gros en école maternelle 18% des dossiers 42% des dossiers concernent les enfants en école primaire et en école élémentaire donc vous voyez en gros 60% des dossiers sont concernés pour les enfants en dessous en gros de 12 ans ce qui fait que bien entendu les 41% de psychologues de l'éducation nationale premier degré dans notre choix d'études dans notre corpus montrent qu'ils vont éclairer majoritairement ces dossiers là 60% des enfants y compris donc ceux qui sont scolarisés dans l'église le parcours scolaire il est mentionné dans un tiers des comptes rendus le plus souvent pour rappeler un redoublement ou un maintien ça c'est assez intéressant sinon c'est oublié c'est à dire que le psychologue ne rappelle pas le parcours particulier lié de l'enfant au sein du système scolaire les évaluations médico-psychologiques ou paramédicales antérieures un tiers des comptes rendus rappellent qu'il y a eu un examen qu'il y a eu une intervention antérieure ou un aspect médical particulier enfin sur les types d'aide pour terminer avec ce quatrième chapitre caractéristique des enfants des adolescents vous avez ici un certain nombre de mentions l'aide psychologique neuropsychologique pédopsychiatrique en psychomotricité orthophonique etc voilà vous voyez cette répartition la prise en charge orthophonique concerne 30% des dossiers elle est rappelée en tout cas dans 30% des dossiers quand le type d'aide est mentionné ensuite il s'agit de l'aide psychologique et 20% des aides qui sont mentionnées se font déjà dans le cadre d'un PPS donc plus d'un tiers avec AVS là aussi quand une situation d'enfant est déjà formalisée le rappel du type des prises en charge est plus volontiers fait par les psychologues donc voilà un petit peu ce qui est dessiné dans ces quatre premiers chapitres ça vous donne un relief de ce que les équipes pluridisciplinaires peuvent trouver dans ces dossiers et puis nous allons continuer avec les critères de la demande et le motif de la consultation psychologique avec Renaud voilà donc je vous propose de continuer sur le cinquième chapitre qui concerne la demande les motifs de la consultation psychologique ça a été évoqué mais en termes de partie qui structure le document les éléments d'anamnèse là sont abordés en termes de contenu dans le compte-rendu on trouve une proportion tout à l'heure c'était un cinquième là ce sera un compte-rendu sur quatre dans lequel on retrouvera des éléments d'anamnèse à propos d'un enfant dans un compte-rendu sur quatre le rédacteur mentionne un entretien avec l'enfant c'est un résultat surprenant peut-être pour certains également un compte-rendu sur quatre mentionne un entretien ou plusieurs avec la famille le climat familial est évoqué dans un tiers des cas et lorsqu'il est évoqué il est bien plus souvent de façon dans un sens défavorable la structure familiale qui est décrite dans un compte-rendu sur deux seulement lorsqu'elle est donc indiquée elle concerne surtout la fratrie c'est un tiers on retrouve des éléments concernant la fratrie dans un cas sur trois ou la composition familiale dans un cas sur cinq ou enfin la question du placement de l'enfant suivi socio-éducatif dans un dixième des cas donc à retenir que la structure familiale n'est évoquée que dans un compte-rendu sur deux toujours dans ce cinquième chapitre j'aborde là la question de l'identité du demandeur qui est apparente ou non elle est elle est indiquée dans un cas sur trois seulement donc la demande la question du demandeur n'est pas systématiquement indiquée seulement dans un tiers des cas et dans ce tiers dans ces situations spécifiques le demandeur correspond à l'éducation nationale dans un cas sur deux les parents les responsables légaux un quart des cas ou la MDPH dans un cas sur sept nous avons fusionné la deux questions on s'intéresse ici à la finalité de l'écrit une finalité qui peut être indiquée pour avoir une première dans le cadre d'une première demande de PPS un renouvellement de PPS ou l'arrêt du PPS ou une autre demande donc on a cherché cette information qui concerne la finalité de l'écrit dans deux cas c'est pour ça qu'il y a à chaque fois deux barres une barre grisée dans les cas où le compte-rendu est spécifiquement adressé à la MDPH et l'autre cas où le compte-rendu n'est pas spécifiquement rédigé à l'adresse de la MDPH donc on voit des proportions qui sont variables selon ces deux angles de vue dans le cas où les comptes-rendus sont spécifiquement rédigés pour la MDPH c'est 60% du corpus première demande de PPS dans un cas sur deux renouvellement de PPS dans un cas sur trois quand on s'intéresse au cas des comptes-rendus non adressés à la MDPH 40% des cas observés première demande de PPS là on voit que la proportion est plus faible renouvellement du PPS également plus faible à chaque fois c'est la moitié de la tendance observée précédemment et la finalité non repérable dans la moitié des cas donc s'il y a un résultat sur lequel il faut mettre un accent c'est cette tendance lorsque le compte-rendu n'est pas adressé à la MDPH la finalité n'est pas repérable dans plus de la moitié des cas donc globalement que le compte-rendu soit spécifiquement adressé à la MDPH ou non aucun arrêt de PPS n'est évoqué aucun arrêt on aurait une forme de corrélation qu'on peut observer entre le fait que le destinataire soit absent l'absence de destinataire et l'absence d'objectif de finalité du compte-rendu sixième chapitre qui s'intéresse aux difficultés de l'enfant qui l'ont amené dans ce cadre d'une intervention psychologique plusieurs types de difficultés donc évidemment c'est du choix multiple possible dans ces cas-là si vous faisiez la somme des pourcentages vous n'auriez pas sans on peut s'intéresser aux difficultés scolaires comportementales émotionnelles sociales somatiques de développement par fonction développement global développement oui difficulté globale de développement ce qu'il faut donc remarquer c'est que dans un cas sur quatre aucune difficulté n'est mentionnée ce qui domine c'est les difficultés scolaires dans quatre cas sur dix et comportementales dans un compte-rendu sur trois un terme diagnostique ou nosologique est rapporté dans un quart des comptes-rendus petite remarque en conclusion on aura un résultat proche un tiers des comptes-rendus mentionne à la conclusion un terme diagnostique ou nosologique j'enchaîne sur le septième chapitre évaluation de la situation de handicap et compensation attendue la tendance à retenir principalement c'est la suivante dans trois quarts des comptes-rendus plus de trois comptes-rendus sur quatre nous n'observons pas de mention d'objectifs anticipés pour la reconnaissance du handicap chapitre suivant rapidement dans un cas sur deux le rédacteur indique le nombre de séances avec l'enfant 5% des comptes-rendus mentionnent une observation qualitative exclusive sans test un résultat qui est vraiment important l'utilisation des preuves standardisées est observée dans la plupart des cas six comptes-rendus sur sept mais résultat également essentiel dans les cas où on observe l'utilisation de tests des preuves standardisées l'usage de tests n'est justifié que dans 5% de ces cas observation en classe 10% des comptes-rendus et ces situations spécifiques concernent surtout les cas dans lesquels les psychologues de l'éducation nationale sont les rédacteurs conclusion 20% des psychologues de l'éducation nationale mentionnent une observation faite en classe je continue à propos de la méthode et des étapes de l'examen on s'intéresse ici aux propos aux argumentaires aux arguments qui se focalisent sur la méthodologie les étapes de l'examen psychologique qui se trouvent décrites tout simplement le résultat principal je le présente ici 88% des comptes-rendus ne mentionnent pas ne font apparaître aucune précision méthodologique ni argumentaire à propos des étapes de l'examen concernant les méthodes les étapes de l'examen toujours l'objectif d'exploration à travers l'évaluation est indiqué dans seulement 13% des comptes-rendus l'exploration de la sphère intellectuelle comme objectif d'exploration est indiqué dans 6% des comptes-rendus et la sphère cognitive dans 5% des comptes-rendus donc la grande majorité sans objectif d'exploration dernière thématique que je présenterai ici nous observons chapitre qui concerne la clinique de la relation nous intéressons à la clinique de la relation des indices qui concerneraient l'adhésion de l'enfant la qualité de la relation avec l'enfant l'intervention du psychologue le comportement de l'enfant le langage manifestation corporelle et motrice puis enfin émotionnelle l'adhésion et l'engagement de l'enfant dominent dans 2 tiers des comptes-rendus il y a des indices qui concernent cet aspect-là un compte-rendu sur 2 mentionne des éléments sur la qualité de la relation et le comportement de l'enfant est abordé est indiqué dans la moitié des cas voilà Robert alors en profiter maintenant pour remercier Louis-Adrien Hénard Vincent Hamelot Rafika Zebdi Lise Bourratchik Marie-Monoreau-Clin Hugues tiens son nom m'échappe excuse-moi Hugues et Renaud Michel non pas Hugues Offray non Faucheux Hugues Faucheux mes excuses voilà les 7 avec Léonard et moi-même qui avons travaillé à partir du mois d'avril jusqu'au mois d'août sur le traitement de ces données c'est un volume horaire énorme qui nous a été présenté par Renaud pour mettre en place et harmoniser tout ce travail de codage et de repérage des informations alors on va passer au 11ème chapitre qui concerne les tests utilisés ils ne vous étonneront pas en tout cas pour ceux d'entre vous qui sont éclairés dans ce dispositif le WISC-4 et la WIPSI-3 sont dominants absolument ils exercent même une forme d'impérialisme ce qui est une caractéristique propre à la France les échelles de Wexler dans leur ensemble 70% des comptes rendus s'y appuient 76% des comptes rendus s'y appuient ce qui est bien entendu absolument énorme 16% des comptes rendus ne font référence à aucune échelle composite d'évaluation intellectuelle on a là le WISC-3 donc dans son ancienne version échelle Wexler enfant le WISC-5 la WIPSI-3 et de façon très réduite bien entendu des épreuves comme les EDIUR l'anémie 2 voilà on en parlera on en parlera parce que ça pose bien entendu un problème majeur au niveau de l'utilisation des outils par les psychologues ici c'est vraiment assez remarquable pour les autres tests utilisés les tests neuropsychologiques 93% des psychologues ne les utilisent pas les tests visuographiques 10% des psychologues mentionnent l'utilisation du dessin dans une approche psychogénétique et non projective en tout cas d'analyse de la personnalité 6% la figure complexe de Ray 83% des comptes rendus j'ai réduit là où on a réduit avec Renaud en préparant mais c'est 83% des comptes rendus de psychologues ne font pas référence alors on est bien d'accord on travaille sur les comptes rendus on travaille pas sur la réalité de l'examen même si les comptes rendus nous donnent une représentation de cette réalité les psychologues ne mentionnent pas l'exhaustivité de ce qu'ils font dans leur examen c'est ce qu'ils indiquent dans un compte rendu on fera très attention dans nos commentaires après et nos débats pour bien comprendre que c'est ce que les psychologues pensent pouvoir rendre compte notamment quand Renaud parlait des entretiens avec les enfants qui sont pas mentionnés tous les psychologues ont des entretiens mais ils ne prennent pas le soin de les mentionner c'est plus comme ça qu'on va essayer d'entendre les choses quant au jeu 93% des psychologues n'intègrent pas le jeu dans leur évaluation psychologique et là aussi c'est un raccourci c'est dans leur compte rendu on est bien d'accord dans leur compte rendu ça veut pas dire que 93% des psychologues ne jouent pas avec les enfants on est d'accord mais ils ne l'intègrent pas pensant que c'est pas utile 12ème chapitre la présentation des résultats et interprétations l'arsenal des expressions statistiques et numériques est largement utilisé bien au-delà du seul QI vous le voyez les mentions d'indices les mentions d'âge mental les subtests les intervalles de confiance pas de psychogramme on pensait surtout ici peut-être au Rorschach des profils de notes des zones descriptives etc. seuls moins de 20% des comptes rendus ne mentionnent aucune donnée chiffrée sinon les interprétations analyses et commentaires accompagnent dans les comptes rendus 4 fois sur 5 alors là aussi CMP c'est pas centre médico-psychologique vous avez tous compris c'est choix multiples on s'est pris la tête nous aussi à certains moments c'était un petit peu un parasite quand c'est mentionné CMP ça veut dire choix multiple c'est-à-dire que nous avions dans ce codage la possibilité de lister plusieurs items puisque le total ne fera pas 100% ça nous a été rappelé le total ne peut faire 100% que quand il y avait un choix unique de réponse ici c'est un choix multiple de réponse qui peut cumuler c'est-à-dire qu'on trouve des comptes rendus dans lesquels vous avez 6 ou 7 de ces items qui peuvent être cochés alors synthèse et conclusion un des plus gros chapitres et vous allez comprendre pourquoi d'abord parce qu'on a entendu ce matin à quel point la conclusion était un moment sensible dans l'écrit pour les psychologues leur représentation c'est que le lecteur ou les lecteurs potentiels pourront se concentrer sur la lecture de cette conclusion et en faire éventuellement quelque chose la moyenne d'écrit de lignes en tout cas concernant cette conclusion c'est un petit peu grosso modo parce que tout dépendait de la police de la taille mais en gros les conclusions font une dizaine de lignes voilà vous en avez qui allaient jusqu'à vous le voyez ici dans ce schéma jusqu'à 50 lignes c'est-à-dire quasiment deux pages de conclusion 66% des conclusions ou synthèses sont introduites par un titre c'est bien scandé c'est bien repéré c'est à la fin du document c'est écrit par exemple conclusion en conclusion synthèse pour conclure c'est tout à fait repérable 25% la présentent en fin de l'écrit commun ou des paragraphes et c'est là que notre lecture et que la fidélité de notre lecture en tant que cotateur était importante et qu'il fallait absolument croiser ses regards pour repérer effectivement les conclusions qui étaient souvent non mentionnées par un chapitre identifié mais introduites par une formule dans le texte ou un adverbe comme nous pouvons donc dire que au final dans l'ensemble ainsi en résumé mais c'était dans le corps du texte parfois même ça commençait pas à la ligne ce qui pouvait poser quelques problèmes le contenu de la conclusion résume et synthétise l'écrit dans 67% des conclusions vous en avez 243 qui comportent des conclusions donc sur 265 67% de ces 243 résument et synthétisent bien la conclusion 32% quand même des conclusions ne sont pas articulées avec les informations précédentes elles apparaissent comme étant absolument détachées et pas du tout reliées sur le mode de la fluidité et la chaîne de l'écrit les deux tiers donc voilà un tiers ne sont pas articulés c'est dit synthèse conclusion toujours les éléments explicitement mentionnés dans cette conclusion ce sont des choix multiples on pouvait cocher plusieurs items quand on cotait 72% des comptes rendus conclus par la nature des difficultés dont souffre l'enfant 41% mentionnent un rappel des données chiffrées principales c'est particulièrement important et 25% évoquent les ressources propres de l'enfant c'est à dire ce sur quoi on peut s'appuyer dans l'accompagnement de cet enfant sur les dispositions les effets possibles dynamiques qui pourraient être recherchés chez l'enfant les préconisations sont présentes dans 90% des comptes rendus des psychologues avec des types de recommandations de préconisations assez variées là aussi on est en choix multiples on a oublié de le préciser elles sont essentiellement scolaires en termes d'orientation et là mentionnés majoritairement très majoritairement ça a été retrouvé dans l'analyse textuelle avec Alceste par les psychologues de l'éducation qui sont ceux qui vont renseigner en termes d'orientation de propositions d'orientation et de cursus scolaire et puis thérapeutiques avec des prises en charge psychologiques le plus souvent assez rarement ces prises en charge préconisées sont il y a Renaud qui nous fait des misères voilà j'allais dire c'est le clan Michel avec son frère Bertrand qui frappe mais non ça va les difficultés explicitement décrites en conclusion on est en choix multiples là aussi les difficultés portent sur la scolarité les difficultés d'apprentissage troubles d'apprentissage pour 40% en gros elles sont pour un quart d'entre elles émotionnelles type troubles anxieux troubles dépressifs manifestations particulières sur le plan affectif elles sont comportementales ou relationnelles dans un quart des comptes rendus voilà en gros les principales communications faites par les psychologues dans leurs conclusions le détail on y passera pour laisser quand même la place à la discussion référence à un type de compensation en conclusion sur ce nombre de 143 sur 245 23% ne précisent pas le type de compensation et n'indiquent pas à l'équipe pluridisciplinaire quels seraient les compensations et les accompagnements possibles pour l'enfant 20% préconisent préconisent une AVS 12% une prise en charge c'est SAD 11% une orientation en CLIS 9% en ITEP 70% présente cette demande de compensation sur un mode suggéré dans la moitié des comptes rendus qui mentionnent une compensation c'est suggéré et c'est plus une invitation mais dans l'autre moitié c'est une demande particulièrement insistante de la part du psychologue du genre une AVS ou rien voilà un peu j'exagère allez la suite Renaud à nouveau et puis Bertrand je pense qu'on a encore 10 minutes là on va aborder les résultats les données sous un angle différent jusqu'à maintenant on était dans une série de descriptions variable par variable et depuis quelques mois quelques semaines on s'est intéressé à un point de vue bivarié par couple de variables et pour cela on a choisi 13 variables sur les 189 qui nous semblaient décisives je l'ai dit tout à l'heure et l'objectif c'est d'étudier les liens entre ces deux variables qu'elles soient choix uniques ou choix multiples test des liens d'indépendance entre couples de variables directrices et on est là dans une logique de statistique inférentielle plus que descriptive puisque le résultat peut être décrit avec les nuances nécessaires mais en termes de rejet ou de conservation d'une hypothèse d'indépendance entre ces deux variables dans certains cas des cas où les items étaient trop nombreux nous avons fusionné des items de variables par exemple concernant l'appartenance institutionnelle du rédacteur pour passer de 21 à 8 items seulement donc 13 variables directrices 23 pour le moment croisements bivariés avec deux cas de figure une variable choix unique par rapport à une variable choix unique et une variable choix multiple possible en fonction d'une variable à choix unique deux variables à choix multiple possible donnent trop de combinaisons et rendent impossible l'exploration à ce niveau là donc le principe c'est d'étudier la liaison de façon globale entre deux variables elle se repousse et elle s'attire et dans les cas où elle s'attire ou elle se repousse quand il y a un lien positif ou négatif on recherche en intra à travers les items les arguments qui expliquent avec le plus de poids possible ce lien deux exemples qui montrent de façon graphique les croisements entre deux variables qu'on a nommées a et b tout simplement et qui comportent chacune trois modalités vous voyez ces carrés donc en ligne nous avons donc la variable b et en enfin en horizontal la variable b en vertical la variable a avec trois modalités deux modalités pour la variable a à droite vous voyez que les items se répartissent de façon homogène les alignements sont parfaits c'est un exemple d'indépendance et de sa représentation entre les deux variables dans le cas de gauche certains items s'attirent ou se repoussent et on voit que les décalages là montrent un effet et que nous pouvons dans ce cas là rejeter l'hypothèse d'une indépendance en bleu ça s'attire en rouge ça se repousse tout ça pour nous amener à un résultat qui est là cette fois réel nous avons décidé on en a fait 23 nous avons décidé de vous présenter le résultat bivarié qui a le plus de force statistiquement pour ceux qui ont cette culture on voit que la p value est à 4 E puissance moins 11 c'est totalement c'est très 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 bas donc une hypothèse de dépendance très très forte entre les deux variables étudiées vous voyez d'ailleurs que les alignements vous voyez les séparations entre items sont toutes réparties se situent tous à des niveaux différents selon les items qui nous intéressent et ce qu'on peut déduire de cette représentation donc entre l'utilisation d'un modèle type de compte rendu en horizontal c'est oui ou non le rédacteur utilise ou non un modèle type de compte rendu et l'autre variable l'appartenance institutionnelle du rédacteur où là vous avez beaucoup plus de champs on en a fusionné pour avoir le moins d'items possible éducation nationale premier degré deuxième degré secteur médico-social santé sociale libérale et les cas où l'institution n'est pas mentionnée donc on va pas décrire les résultats de chaque item croisé chaque cadre coloré en bleu ou en rouge mais ce qu'on peut dire de façon radicale assez radicale c'est que les psychologues de l'éducation nationale rédigent bien davantage leur compte rendu en fonction de modèles type alors que les psychologues des secteurs de la santé ou du libéral ont beaucoup moins recours à des modèles type voilà pour cette partie sur la corrélation nous avons donc effectué 23 liens 23 études de liens nous les avons mais elles n'apparaissent pas sur ce powerpoint nous n'avons pas le temps et comme le suggérait Edouard tout à l'heure votre créativité nous intéresse évidemment tout simplement rapidement l'appartenance institutionnelle a été croisée avec 8 autres variables directrices les difficultés de l'enfant relevées à l'origine de la consultation cette variable a été croisée avec 5 autres variables le choix d'un modèle type avec 3 autres variables le type de recommandation indiquée en conclusion avec 3 autres variables les difficultés décrites en conclusion avec 2 et l'entretien mentionné mention d'un entretien avec la famille croisé avec 2 autres variables nous arrivons maintenant à un autre point de vue dans ce prolongement le passage de l'univarié vers le bivarié pour les corrélations et là Bertrand va intervenir et on en profite pour te remercier pour tes conseils ton expertise et on terminera sur cette question de la typologie des comptes rendus Merci mon cher Renaud je vais vous parler un peu d'un travail en cours là c'est quelque chose qu'on essaye de faire et je vais essayer de le motiver un peu je ne sais pas si je vais me servir de ce truc ça marche ça ? non ? c'est toi qui passes là ? d'accord donc voilà l'idée on part d'une population de comptes rendus c'est des textes vous les voyez devant vous et puis on va essayer de faire des patates en fait donc vas-y Renaud pour les patates voilà donc on fait des jolies patates comme ça l'idée étant de regrouper les comptes rendus par groupes les plus homogènes possibles on veut faire des groupes de comptes rendus qui se ressemblent c'est une autre façon d'essayer de résumer l'information évidemment parce que quand on part de ces 250 comptes rendus l'idée c'est de donner des photographies résumées d'informations qui est dedans donc on peut travailler sur les variables comme on a commencé à vous en parler avant avec ces mosaïques plot ces mosaïques qu'évoquait Renaud avant mais on peut aussi essayer de travailler du point de vue des comptes rendus directement en quelque sorte en s'appuyant sur des variables évidemment mais essayer vraiment de faire des groupes de comptes rendus qui se ressemblent et évidemment une fois qu'on a fait ces groupes de comptes rendus qui se ressemblent on veut essayer de comprendre ce qu'il y a dans chaque groupe et une façon de faire c'est d'extraire de chaque groupe un comptes rendu type en fait donc voilà là par exemple je vous ai dessiné des comptes rendus type au centre de chaque groupe et pour essayer du coup on part de 265 comptes rendus et puis on va essayer de se ramener à je sais pas une petite dizaine de comptes rendus type et essayer de comprendre ce qu'il y a dans ces comptes rendus type alors pourquoi faire ça ? Pourquoi faire ça ? ça peut être une façon de s'appuyer sur quelques façons un peu prototypes en fait de façon de rédiger des comptes rendus ce qui est quand même essentiel pour comprendre dans la population des comptes rendus disponibles la façon avec laquelle ils sont rédigés c'est une façon de simplifier l'information disponible qui est très riche mais en essayant simplement de dégager quelques grandes façons de les rédiger alors vas-y continue Renaud donc concrètement comment est-ce qu'on fait ? donc un petit retour sur la méthodologie ici on s'appuie toujours sur ces descripteurs qui ont été proposés par enfin qui ont été proposés en fait pour l'étude donc je sais plus combien il y en a il y en a 189 descripteurs en fait c'est faussement 189 descripteurs parce qu'à chaque fois que vous avez une variable à choix multiple en vrai une variable à choix multiple c'est 10 variables derrière par exemple une variable à choix multiple à 10 modalités c'est 10 variables en vrai parce que vous mettez oui ou non à chaque variable et donc en fait c'est pas 189 c'est plutôt un millier de variables en fait en vrai d'accord ? donc vous partez de cette base de descripteurs là que je vous ai dessiné sous la forme d'une matrice pour ceux qui savent ce que c'est cet affreux tableau là et donc ce tableau alors on pourrait l'attaquer de front et dire on va vraiment aller travailler là-dedans et essayer d'extraire des groupes de lignes qui se ressemblent parce qu'un compte rendu c'est une ligne ici d'accord ? chaque compte rendu je l'encode par des descripteurs et j'essaye de dégager des lignes qui se ressemblent bon et ça ça on pourrait le faire surtout mais c'est pas une bonne idée je pense pour ce travail là ici on va plutôt se poser des problèmes en se disant si je garde tel, tel, tel descripteur là par exemple dans la liste de la douzaine de descripteurs importants qui ont été identifiés si j'en prends 4 qu'est-ce que je peux dégager comme groupe important de compte rendu qui s'appuie là-dessus donc vas-y et donc qu'est-ce qu'il faut faire concrètement c'est dire à quel point les compte rendus sont loin des autres donc ça passe par la définition d'une distance entre compte rendu et puis une fois qu'on est capable de faire ça pour un descripteur on empile les couches et on arrive à dire à quel point les compte rendus sont proches les uns des autres et donc finalement au final ce qu'on espère obtenir c'est donc ce qu'on a commencé à faire donc dégager soit l'information sous la forme de compte rendu type mais c'est des compte rendus existants c'est-à-dire c'est le numéro 4 c'est le numéro 7 c'est le numéro 12 et puis je vais aller regarder vraiment ce qu'il y a dans ces objets-là l'autre façon de faire c'est de rester entre guillemets dans le monde des descripteurs c'est-à-dire dans la partie droite là du schéma et arriver à dégager des valeurs centrales à l'intérieur de chaque groupe donc il n'y a plus de compte rendu c'est des compte rendus fictifs ils n'existent pas mais j'essaye de résumer mon information à l'intérieur du monde des descripteurs et j'essaie donc qu'est-ce que je vais dire je vais dire par exemple pour l'âge l'âge moyen dans le groupe A c'est 5 ans l'âge moyen dans le groupe B c'est plutôt 12 ans et j'essaye de comprendre ce que veut dire chacun de mes groupes et je dégage comme ça un résumé de l'information compte rendu dans le corpus de compte rendu initial bon c'est en cours mais on est dedans là en ce moment donc on essaye d'extraire encore une fois de l'information d'un point de vue ici plus multivarié puisqu'on va travailler non pas sur une, deux mais plutôt sur peut-être je ne sais pas 5, 10 ou même potentiellement beaucoup plus variables à la fois pour essayer d'offrir des résumés ce qu'on cherche à faire là c'est de l'analyse de données pure c'est comme ça que ça s'appelle on essaye de comprendre ce qu'il y a comme information à l'intérieur du corpus de compte rendu en orientant c'est à dire qu'on va dire attention je ne veux pas tout regarder de façon uniforme je m'intéresse à l'appartenance du psychologue l'âge de l'enfant et puis la finalité de l'écrit des choses comme ça puis je vais dire à quel point je peux créer des groupes en m'appuyant sur ces descripteurs de façon imposée en fait voilà je ne vais pas en dire plus puisque c'est un travail en cours voilà voilà et c'est un travail en cours et c'est un travail en cours et c'est un travail en cours – Sous-titrage FR 2021